Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des douze, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire Jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas étaient avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées et il était là, au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. » Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. 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 Saint Jean-Paul II, je le disais au début de la célébration, a voulu que ce dimanche soit célébré comme la fête de la Divine Miséricorde. Il est donc ainsi appelé le Dimanche de la Miséricorde. Une antique tradition l'appelle également le Dimanche in albis, littéralement le Dimanche en blanc. Car ce jour-là, les néophytes de la veillée pascale revêtaient une fois de plus l'habit blanc reçu après leur baptême, symbole de ceux qu'ils sont revêtus du Christ lui-même, recevant de lui la lumière. Ensuite, ils devaient déposer leur habit blanc, mais introduire cette nouvelle lumière dans leur vie quotidienne. Ils étaient ainsi invités à conserver avec soin la flamme délicate de la vérité et du bien que le Seigneur avait allumée en eux. Cette année, le confinement a repoussé la date du baptême, de la confirmation, de la communion des catéchumènes qui attendent de recevoir le vêtement blanc de la nouvelle création, de la vie reçue du Christ. En les portant dans la prière, avec leur attente, leur désir, ravivons la lumière reçue lors de notre propre baptême, pour que la blancheur reçue du Christ soit lumineuse dans notre monde. La lumière, elle est donnée par le Christ lui-même. Le soir de ce jour-là, nous dit saint Jean, le premier jour de la semaine, c'est-à-dire aujourd'hui. Dès le soir de la résurrection, les disciples sont réunis. C'est le point de départ du dimanche qui prolonge la présence pascale de Jésus ressuscité à son Église, en son corps. Nous sommes privés de ce rassemblement si essentiel ces jours-ci, ce rassemblement si premier, si important, puisqu'il a lieu dès le premier jour, nous dit saint Jean. Et ce soir-là, les disciples vivent la première rencontre avec le ressuscité. Aujourd'hui, en assemblée eucharistique, autour du prêtre et de l'autel, nous sommes l'assemblée des apôtres et des disciples qui se réunissent le jour de la résurrection, le dimanche. Et c'est une véritable souffrance de ne pas pouvoir nous réunir ainsi. Et pourtant, combien de fois nous sommes réunis le dimanche sans mesurer le caractère essentiel de cette assemblée dominicale ? Combien de fois avons-nous mis une autre priorité avant l'Eucharistie dominicale ? Le rassemblement du dimanche est essentiel. Il fait partie de l'être du chrétien. Nous mesurons aujourd'hui notre soif de l'Eucharistie, mais également la douleur de tous ceux qui, en raison du manque de prêtres, en raison de situations politiques ou de situations de guerre, en raison de l'absence de liberté religieuse, en raison aussi de la maladie et du grand âge, ne peuvent pas vivre ce rassemblement dominical. Mais dans cette situation anormale de manque, il nous est donné tout de même de sanctifier le jour du Seigneur, de prendre le temps de la prière et de l'écoute de la parole, le temps de la communion spirituelle, du service fraternel, des œuvres de miséricorde. Il nous est donné de consacrer à Dieu ce jour, le dimanche, de rivaliser d'imagination pour que nous soyons comme les disciples il y a 2000 ans, accueillant le Seigneur qui vient, qui est là. Les portes sont fermées, il y a un climat de peur général, les apôtres ont été saisis devant la haine du monde, l'arrestation, la mort de Jésus, et Jésus vient, il est là. La paix soit avec vous. Pourtant, Thomas n'est pas là. Il manque l'un des apôtres, l'un de ceux que Jésus a choisis pour être témoin de la résurrection, témoin de la bonne nouvelle, témoin de l'espérance qui est plus forte que toute peur. Les paroles de Thomas en réponse aux autres disciples sont célèbres, à tel point que l'on dit familièrement aujourd'hui que l'on est comme Thomas, c'est-à-dire qu'on ne croit pas, on ne croit que ce que l'on voit, et tant que l'on n'a pas vu, on ne croit pas. « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas », s'exclame Thomas. Et, frères et sœurs, Thomas, Thomas est-il vraiment cet apôtre qui ne parvient pas à croire ? À première lecture, oui, d'autant que Jésus lui dit, « Cesse d'être un crédule, sois croyant ». Thomas n'accorde pas à la parole des disciples la force qui le conduit à croire sans avoir vu. « Heureux ceux qui croient sans avoir vu cette béatitude de Jésus ressuscité ». Thomas n'est pas moins fidèle à Jésus. Nous l'avons entendu lors du cinquième dimanche de Carême. Il n'hésite pas, au moment de la résurrection de Lazare, à proposer aux autres disciples d'aller mourir avec Jésus, de suivre le Christ. Mais Thomas a été choisi par Jésus pour être témoin. Témoin de la vie avec Jésus, témoin de la victoire de la résurrection. Il doit pouvoir dire les mots que saint Jean écrit dans sa première lettre, « Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons ». Dans la résurrection, croire et voir vont de Père. Jésus a montré ses plaies aux disciples afin qu'ils soient témoins de la résurrection. A Marie-Madeleine, Jésus se dérobe après qu'elle est vue, comme pour les disciples d'Emmaüs dans l'Évangile selon saint Luc. « Ne me retiens pas, dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers le Père ». Pour Thomas, exigeant de pouvoir juger par lui-même, le Christ s'offre pour une vérification sensible qui le conduira à l'acte de foi. « À l'un, cesse de me tenir, à l'autre, viens toucher ». Si la demande de Thomas n'était que du scepticisme, un manque de foi, il aurait eu la réponse des pharisiens qui demandaient des signes. « Cette génération mauvaise et adultère, leur dit Jésus, réclame un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas ». Voir et toucher la marque de ses clous dans ses mains et la plaie de son côté permet à Thomas d'être témoin du ressuscité, de repousser toutes les négations de la résurrection corporelle de Jésus « Jusque dans sa gloire, Jésus demeure l'agneau de Dieu comme égorgé, portant et enlevant le péché du monde, lui envoyant les sept dons de l'Esprit Saint. » Les pères de l'Église avaient bien compris. Ainsi, saint Grégoire le Grand, « Les apôtres tardèrent à croire à la résurrection du Seigneur. N'y voyons pas tant une faiblesse de leur part qu'une assurance pour la fermeté de notre foi. Car c'est bien parce qu'ils doutaient que la résurrection leur fut démontrée avec un luxe de preuves à l'appui. Et quand nous lisons ces récits, ne sommes-nous pas affermis par leur doute même ? Marie-Madeleine, si prompte à croire, ne m'a pas été aussi utile que Thomas dans sa lenteur. Celui-ci, parce qu'il doutait, toucha les cicatrices du crucifié et guérit ainsi d'avance le doute qui pourrait aujourd'hui blesser nos cœurs. » Jésus est même reconnaissable dans la délicatesse du reproche voilé. Il a entendu la violente réplique de Thomas survenue après son départ au soir de Pâques. Mais Jésus donne la preuve au sens en faisant toucher. Il donne la preuve à la raison en soufflant pour leur donner son esprit. Et au cœur, avec sa grande délicatesse, oui, c'est bien lui le ressuscité. Il est accordé à Thomas de toucher ses blessures et de pouvoir ainsi le reconnaître, car le Seigneur est là avec ses blessures qu'il garde pour l'éternité. C'est un Dieu blessé. Il s'est laissé blessé par l'amour pour nous. Thomas en est témoin. Nous pouvons, nous aussi, toucher ses blessures dans notre histoire, dans l'histoire de notre temps. Dieu se laisse toujours blessé à nouveau par nous. Thomas peut alors déclarer, comme le fera plus tard saint Ignace d'Antioche, « Le Christ a été véritablement cloué pour nous dans sa chair. Moi, je sais que même après sa résurrection, il est dans la chair. Telle est ma foi. » Et quand il vint au groupe qui entourait Pierre, il leur dit, « Prenez, touchez-moi, et voyez que je ne suis pas un esprit sans corps. » Et aussitôt ils le touchèrent, et ils crurent, saisis par la puissance de sa chair et de son esprit. « Mon Seigneur et mon Dieu ! » s'écrit Thomas, de titre proprement divin. « Le but de tout ce récit, c'est la foi. » Jésus nous a donné les signes qui permettent d'affirmer que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Les signes donnés par Jésus dans l'évangile de Jean ont pour fin de nous conduire à cette foi dans le ressuscité. Et l'histoire de l'Église, dit Benoît XVI, n'est qu'un long pèlerinage pour pénétrer le sens de cette parole, que nous ne parviendrons à comprendre qu'au contact des plaies de Jésus et de la rencontre avec sa résurrection, qui devient ensuite pour nous une mission. Alors, frères et sœurs et chers frères du séminaire, en ce dimanche in Albis, laissons la lumière du ressuscité pénétrer nos vies et les illuminer. Soyons des femmes et des hommes de foi au contact des plaies de Jésus et dans la rencontre du ressuscité. Jésus vient et il est là parmi nous, dans nos maisons, dans notre salon, alors que nous prenons un vrai temps de prière et d'écoute de la parole. Et il nous envoie en mission pour que sa lumière soit plus forte que les blessures et les ténèbres du monde, que la foi soit grande et puissante, que son peuple soit le peuple de ceux qui se rassemblent autour de lui pour crier au monde la miséricorde de notre Dieu blessé et victorieux. Amen. Verset 3 Verset 3